Cher coronavirus, cela fait maintenant 15 jours que je suis enfermé dehors avec toi. Chaque matin, je me lève à 6h afin d'aller accomplir les tâches nécessaires à la bonne marche du pays, comme livrer des colliers à ma zone, construire des bateaux de croisière ou encore faire le ménage chez des cadres en télétravail. Resquant ma vie à chaque instant, effrayé à l'idée de rencontrer quelqu'un ne respectant pas la synchro-sainte mesure du maître de sécurité, je me sens bien seul, pas une âme qui vive sur l'autoroute. Pourtant, j'aimerais apprendre à mieux te connaître. Je sais que tu m'observes, mais moi je ne sais de toi que ce que l'on veut bien me dire. Il serait censé que nous ayons une discussion, toi et moi. Est-ce que c'est vrai toutes ces choses horribles que l'on raconte sur toi ? Dehors, tous ces gens masqués me donnent la chair de croix. Heureusement que le gouvernement ne considère pas ma profession comme prioritaire. Je n'ai donc pas à porter de masque. Quel soulagement ! Tu peux donc à loisir regarder les contours de ma bouche se mouvoir. Je t'accueillerai volontiers, mais j'ai peur que tu envoies mes proches à l'hôpital. Ton comportement, il est vrai, et souvent imprévisible. Toutefois, je ne pense pas que tu sois aussi mauvais que ce que l'on dit. Si cette lettre est parvenue à tes oreilles, je t'invite à me répondre dans les plus brefs délais. Bien à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada